C'est un cadeau venu du ciel qui fait briller les yeux des supporters. Un simple bout de bois descendu sur terre pour réchauffer le cœur des hommes après une longue et difficile saison. Un bouclier de Brennus comme une ultime récompense pour Johnny Wilkinson qui s'apprête à tirer sa révérence. Une petite mort qu'il redoute et a du mal à accepter. Alors Johnny, avant de refermer le livre d'une carrière magnifique, a un dernier rêve à partager avec ses hommes. Bakis Botta, Matt Guito, Carleman et tous les autres ont compris le message. Les Galactiques désormais sont prêts à suivre leur héros. Mais face à l'invincible Armada, les Castrets eux aussi veulent écrire l'histoire et conserver leur titre de champion de France. Pour cela, Castre est prêt à mourir sur le terrain et c'est tant mieux qu'à la guerre de tranchées va commencer. Et en début de match, ce sont les Toulonnais qui portent les premiers coups comme pour évacuer la frustration de deux finales de championnat perdus. Comme pour montrer aux Castrets que personne ne privera Wilkinson du sorti magnifique. Wilco qui rapidement entame son récital. Bien en place mais encore traumatisé par l'essai de Rory Cocotte l'an dernier. Toulon s'est promis cette fois de ne pas répéter les mêmes erreurs et de ne pas laisser jouer les Castrets. Le message visiblement n'est pas bien passé. Les Castrets sont capables de saisir les rares munitions qui peuvent s'offrir à eux en ce début de match. Jusqu'à Evans, Max Evans, l'Ecossais qui est passé, Max Evans, il élimine le croquant de la défense de Toulon avec un coup de pied à suivre. C'est bien joué, je pense qu'il y aura un robot peut-être favorable à Cocotte, Armitage, final de l'essai. Max Evans lui-même, le premier essai de cette finale alors qu'il y a déjà une partie de Manivelle sous les poteaux dans l'embut. Un essai de génie qui ne freine pas les ardeurs toulonaises. Malgré ce coup du sort, les Avants repartent au combat et font de la mêler leur royaume. Comme en finale de Coupe d'Europe, le pack rouge et noir marche sur son adversaire et obtient deux pénalités. Revenu alors à un point seulement, Toulon continue d'appuyer là où ça fait mal. Wilkinson lui a déjà tout vu, tout prévu. Le drop du roi de Johnny Wilkinson qui va passer entre les perches. Un pied droit magique pour un drop historique comme en finale de la Coupe du Monde 2003. Johnny Wilkinson est bien le maître de cette finale. A l'inverse, Rory Cocotte lui vit un cauchemar, une glissade pour une pénalité ratée juste avant la mi-temps. Le héros de la dernière finale est à côté de ses crampons. A la pause, c'est Toulon qui mène 12-10. Surtout élevé notre niveau de jeu parce qu'on fait tomber des ballons. Voilà, on est un peu tendu par ce match. C'est normal, c'est une finale à nous d'être beaucoup plus rigoureux. On tient en défense. Pour le moment, on est assez costaud sur ça. C'est ce qu'on se t'a dit avant le match. C'est un peu plus difficile en conquête parce qu'il nous contre bien. Mais on arrive à avoir quelques ballons à jouer. Donc voilà, pour le moment, on se régale. Mais le retour sur terre s'avère très douloureux pour les Castrets, étouffés, muselés par une défense toulonnaise hyper agressive. Un plan de jeu simple et efficace qui pousse Castra à la faute. Et si Bakisbota donne pour une fois dans la tendresse, Wilkinson lui fait preuve d'adresse. A 30 mètres en coin, il ne tremble pas pour ce qui est sa dernière pénalité. Toulon alors se détache et mène 15-10. Regarde, désabusé, Capo Ortega alors a tout compris. Sans une mêlée souveraine et sans la réussite de son buteur, Castre ne peut espérer conserver son titre. Les dernières minutes de cette finale sans éclat offrent même à Dylan Armitage la pénalité de la gagne à plus de 50 mètres. 18-10, score final, reste alors à patienter et à profiter des dernières secondes sur un terrain de l'immense Johnny Wilkinson. On a tout donné ensemble pendant 5 ans et plus. Pour ce moment-là, on a ressenti des mauvais moments et des bons. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on est resté ensemble. On est une équipe et on va rester une équipe. Champion de France au soir de son dernier match. Wilkinson offre à Toulon un doublé historique, top 14 et coupe d'Europe. Une sortie par la grande porte tellement méritée pour celui qui désormais a tout gagné. Des étoiles plein les yeux, des images.